Le groupe de travail, assez rapidement, en fait, on s'est mis d'accord sur le constat et qui est d'ailleurs partagé, en fait, par une communauté beaucoup plus large. Alors, le constat, c'est d'abord de dire que la France est en train de perdre petit à petit sa position scientifique et par ailleurs, elle décroche alors plus sérieusement côté industriel. Et quand on regarde les raisons, alors côté scientifique, en fait, c'est peut-être pas d'ailleurs une perte de compétitivité de la science française, mais c'est surtout le fait qu'il y ait de nouveaux acteurs. Je prends par exemple le cas de la Chine, qui aujourd'hui, par exemple, est le leader mondial en termes scientifiques pour l'intelligence artificielle. Voilà un exemple frappant d'un pays, puis on pourrait citer d'autres pays comme l'Inde, comme la Corée, donc des pays qui montent en puissance. Côté industriel, la France a une centaine de leaders de très bon niveau. Par contre, nous n'avons pas su créer en France de nouveaux leaders depuis une trentaine d'années. À comparer à la situation aux Etats-Unis, où on a vu apparaître les GAFAM, les fameux GAFAM, dans le domaine des technologies d'information et dans d'autres domaines aussi. Et donc, c'est cette incapacité de notre pays à créer de nouveaux secteurs économiques et de positionner de nouveaux acteurs qui est véritablement le point faible. Voilà le constat de manière simple. Les solutions, d'abord, le premier point, c'est qu'il faut qu'on se dote d'une stratégie. Pourquoi ? Parce que la France est un pays, une puissance moyenne. On ne peut pas être les meilleurs sur tous les sujets. Donc, il faut qu'on identifie quelques grands sujets, quelques grands marchés, sur lesquels la France pourrait tirer son épingle du jeu. Et ceci, d'abord, en réponse à des grands défis sociétaux. On a le défi d'alimentation, on a le défi de la santé, on a le défi de la transition écologique. Donc, choisir quelques grands sujets à l'intérieur de ces grands défis. Deuxièmement, c'est mobiliser les acteurs. Alors, mobiliser les acteurs à trois niveaux. Au niveau de l'État, au niveau des régions, il ne faut pas oublier qu'en matière d'innovation, les régions ont un rôle de leadership à assurer sur leur territoire. Et enfin, la connexion renforcée avec l'Europe. Je crois que sur les grands enjeux que j'ai cités tout à l'heure, il est clair que c'est à l'échelle mondiale. Il faut qu'on raisonne au niveau européen. Il ne faut pas qu'on reste isolé. Et donc, cette capacité à mettre en mouvement et à se mettre en synergie au niveau de la région, du pays et de l'Europe, c'est quelque chose de très important. On a la chance d'avoir pas mal de dispositifs d'innovation qui ne marchent pas si mal que ça. Donc, les recommandations qu'on a faites, c'est de ne pas en créer de nouveaux, mais de bien faire marcher, de simplifier ce qui existe aujourd'hui. Et il y a un sujet qui est un peu plus complexe, qui touche aux ressources humaines. C'est clair que tout ce qui tourne autour de l'innovation et de la recherche, ça passe d'abord par la qualité du chercheur, la qualité de l'entrepreneur. Il faut à la fois qu'on sache les reconnaître dans la société française, il faut qu'on sache les évaluer correctement et il faut qu'on sache les rémunérer. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, enfin, on est dans un monde qui ne peut pas oublier à la fois les grands enjeux sociétaux, comme je l'ai indiqué, mais il y a aussi l'enjeu économie. Et on voit bien qu'on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de chercheurs qui n'ont pas de formation sur ces sujets. Donc, il y a à repenser un petit peu dans la formation doctorale, rajouter plus d'initiation à l'entreprise. Et à l'inverse, dans le monde de l'entreprise, resensibiliser l'ensemble des acteurs à la science et dans le monde politique. Le monde politique compte très peu de chercheurs, très peu d'ingénieurs. Et je pense qu'il faut que ce message soit entendu et qu'on ait un certain nombre de collègues qui se mettent à faire de la politique.